La planète sauvage, c'est absolument hallucinant comme c'est bon. Ça a marqué mon enfance. J'ai absolument adoré ça quand je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Puis comme beaucoup de gens, quand j'étais petit, j'aurais aimé ça qu'il y ait une suite. Et il y a une sorte de suite, peut-être plus proche d'une suite spirituelle si on veut, mais il y en a une, ça s'appelle Les maîtres du temps de 1982. C'est un film culte, je pense qu'on peut dire, mais je ne l'avais jamais vu avant, il y a quelques jours. Est-ce que j'ai aimé ça? Oui. Est-ce que j'ai trouvé que c'était aussi bon? Je vous en reparlerai tantôt, mais il y a des tonnes de trucs là-dedans qui sont au moins aussi bons, sinon carrément meilleurs que dans la planète sauvage. On va regarder ça tout ça tantôt. Je pense qu'il manque un détail, il y a un truc qui manque, pour que ça atteigne le même niveau. Je vous dirai tout ça tantôt. Avant tout, qu'est-ce que ça raconte? Ben, on est dans une galaxie lointaine, dans un futur très lointain, et il y a la planète Perdide, et sur cette planète-là, il y a trois êtres humains. C'est-à-dire que hier, il y avait trois êtres humains, le père, la mère et le fils de 5 ans, mais aujourd'hui, ils ne sont plus que deux, parce que les terribles frelons, des genres d'abeilles extraterrestres, ont tué la mère. Ils pourchassent le père et le fils, mais le père se rend bien compte qu'il va crever dans un instant. En désespoir, il appelle son ami, qui est à l'autre bout de la galaxie, dans son vaisseau spatial, qui est une sorte de contrebandier, qui est sur un coup un peu louche avec son équipage, etc. Et il demande à son ami, donc Jaffar, de venir chercher son fils Piel, et de le sauver de cette planète remplie de dangers extraordinaires. Et Jaffar, évidemment, il l'accepte, mais il faut qu'il se rende, il faut qu'il traverse l'univers. Et pendant qu'il traverse l'univers, la seule manière qu'ils ont vraiment de garder le jeune Piel en vie, c'est à travers un communicateur. L'enfant pense que c'est un jouet essentiel, un jouet robot. Alors, il va parler avec le communicateur, puis les êtres humains dans le vaisseau qui s'en vient. Puis, ils espèrent comme ça épargner des dangers aux petits gars, mais ils ne vont pas tellement réussir. Le petit gars va affronter des tonnes de dangers. J'ai l'équipage de notre vaisseau interstellaire aussi, mais ils vont aussi rencontrer un paquet de nouveaux copains, de nouveaux membres de l'équipage. Ils vont visiter des planètes mystérieuses, plein de planètes. Ils vont affronter l'alliance intergalactique maléfique corrompue. Ils vont affronter les terrifiants hommes-oiseaux. Et ils vont aussi affronter les mystérieux maîtres du temps. Alors, est-ce que c'est bon? Comment est-ce que tout ça, ça va finir? Bien, évidemment, comme toujours, une seule manière de le savoir, c'est de regarder le film. Mais en ce qui concerne, est-ce que c'est bon? Je vais vous le dire dans un instant, c'est-à-dire maintenant. Pourquoi c'est bon? Oui, c'est bon. Mais, il manque un petit truc, mais ne boudons pas notre plaisir. Le film est rempli de trucs absolument géniaux. Puis, la différence se trouve au niveau des collaborateurs. Puis, c'est comme ça qu'on va aborder la vidéo d'aujourd'hui, essentiellement. Parce que La planète sauvage, fondamentalement, c'est un film de René Lalou, mais en collaboration avec Roland Topor, qui est un artiste surréaliste relativement bien connu à l'époque. Les dessins, donc, de Roland Topor, sont extrêmement saisissants. Puis, ça contribue prodigieusement à cette atmosphère très, très onérique, très créative, très riche et truculente, etc., qui est vraiment éblouissante de La planète sauvage. Puis, ici, on a une collaboration, non pas avec Roland Topor, mais avec Moebius. C'est encore un mot sur René Lalou. Son animation est super bonne. Puis, une question que moi, j'avais en voyant les deux films, c'était justement à quel point est-ce que le côté onirique, le côté surréaliste, justement, de La planète sauvage était dû à René Lalou par opposition à Roland Topor. Je ne suis toujours pas certain. Il se peut que Moebius ait repris délibérément plusieurs aspects de l'esthétique de La planète sauvage, mais le fait est qu'ils sont là, et mon impression, c'est donc que ça nous dit que non, ce sont des forces de René Lalou. Je n'ai pas vu ces courts-métrages, les escargots, etc., mais je les ai entrevus. Puis, je pense que c'est un trait récurrent. C'est un peu une de ces marques de commerce, si on veut, ces genres d'environnement extrêmement féeriques, d'écosystèmes étranges et mystérieux, mais à la fois hyper crédibles et complètement incompréhensibles. Donc, on avait ça dans La planète sauvage, puis on a absolument ça là-dedans. C'est, en vérité, un des trucs qui m'a le plus surpris, honnêtement, c'est à quel point, à ce niveau-là, c'est très semblable. Puis, je pense que c'est pour cette raison-là, en vérité, qu'on peut dire que c'est une suite spirituelle. Il y a d'autres raisons aussi, j'en parle dans un instant, mais c'est un des gros éléments qui fait dire qu'on est dans une suite spirituelle de La planète sauvage. En plus, dans La planète sauvage, bien évidemment, on a une planète plus une lune qu'on voit à la fin. Je vous vois un peu le punch, là, qu'on voit une lune à la fin de La planète sauvage. Mais ici, on a quatre ou cinq planètes, quelque chose comme ça, puis toutes sont plus différentes les unes de les autres. Toutes ont un écosystème différent, complètement déjanté, hyper créatif. C'est vraiment, 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 très réussi. Ça, j'ai adoré ça. C'est vraiment très cool. Au niveau du dessin, c'est ça, j'ai mentionné Roland Topor dans le premier. Comment est-ce qu'il s'en sort ici, Moebius? À votre avis, il s'en sort absolument magistralement. C'est absolument hallucinant, Moebius. C'est dire que Roland Topor est peut-être meilleur que Moebius. C'est comme dire que Rembrandt ou Gauguin est peut-être meilleur que Picasso ou Renoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est deux artistes du même niveau, mais sur des montagnes différentes. Moebius, est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est un des plus grands bédéistes de tous les temps? Puis toutes les qualités de son travail, on les a là-dedans. L'esthétique Moebius, la griffe Moebius, on prend vraiment les vaisseaux spatiaux, extraordinairement réussis, plein de détails qui font rêver l'enfant de 10 ans. Ah, nous, là, bon, puis on en a plusieurs des vaisseaux spatiaux comme ça. L'intérieur, les décors, etc., tout ça, c'est beau comme une BD de Moebius. C'est malade mental comme que c'est bon. Puis le truc qu'il faut retenir de la collaboration de Moebius ici, c'est que si tu n'as pas l'entroport sous la main, bien, tu n'es pas en peine si tu as quelqu'un de ce niveau-là. À ce niveau-là, c'est une réussite et un triomphe total. Les extraterrestres, les costumes, etc., etc., les décors, c'est extraordinairement réussi, là, c'est prodigieux là-dessus. Par contre, OK, alors, non, avant le par contre, il y a un troisième truc, c'est qu'un des collaborateurs importants du premier film de La planète du savage, un des noms importants, c'est Stéphane Vull ou Stéphane Wull, selon à qui vous demandez comment on prononce, mais qui est évidemment un des plus grands noms de la science-fiction littéraire. En France, La planète sauvage, c'était basé sur homme en série, et ici, c'est basé sur l'orphelin de Perdide, je crois. C'est des romans de science-fiction qui étaient publiés à l'origine, je crois, chez Fleuve noire, la collection avec la fusée, qui est bien connue. Alors, la principale différence, c'est que dans La planète sauvage, on a des enfants qui figurent de manière prominente dans le scénario, mais ce n'est pas un film pour enfants. Il y a de la nudité déjà, mais aussi les thèmes, ce sont des thèmes pour adultes, alors un enfant peut le regarder, moi, je l'ai vu quand j'étais très petit, puis on peut complètement l'apprécier, mais il y a des couches de profondeur qu'on peut vraiment comprendre que quand on est adulte. Puis le film a cette profondeur-là. Ici, c'est avant tout un film pour enfants. Le fait que le personnage principal, ou un des deux personnages principaux, si on veut, parce qu'il y a Jafford dans sa fusée, puis il y a Piel sur la planète, bien, Piel, il y a cinq ans, bien, c'est ça, on a su un enfant de cinq ans. C'est jamais condescendant, c'est pas comme dans les films de Gamera, si vous voulez, ou les films japonais, des fois, ce genre de truc-là, mais ça fait quand même plus film pour enfants au niveau du ton. Il y a quelque chose dans le traitement du personnage qui fait plus film pour enfants, puis ça se remarque en particulier, bon, dans les personnages extraterrestres, il y en a quelques-uns, deux genres d'extra-terrestres jumeaux, là, télépathes, puis ils font des blagues qui font plutôt film pour enfants, « Ah, t'es pensée plus, elles sont vraiment mauvais, » ce genre de truc-là. Puis c'est correct, c'est cool, mais c'est quand même niveau film pour enfants. Puis le design visuel aussi, moi, j'ai trouvé que ça faisait un peu gamin. Mais le principal truc, c'est qu'il y a deux chansons. Bon, ben, c'est correct, mais t'sais, c'est un personnage, c'est un film avec un enfant comme personnage principal, avec des extraterrestres qui ont l'air de nounours, plus ou moins, puis avec des chansons. Ça fait qu'on a pas mal tous les signifiants du film pour enfants. Puis c'est pas là tout le long, mais à beaucoup de points de vue, ça change un petit peu l'épicentre, si on veut, du film, le centre de gravité émotif du film. Ça a moins le gravitas, si on veut, ça a moins la profondeur de la planète sauvage, sauf à quelques moments. Puis il y a deux moments en particulier. Je pensais les mentionner plus tard, mais je vais les mentionner ici. Déjà, il y a toute une séquence à la fin, quand on rencontre les maîtres du temps, parce que ça prend assez de temps à moi qu'ils arrivent. Tout ça, c'est très réussi. Mais la séquence, moi, qui m'a vraiment impressionné, il y a une séquence où est-ce que notre équipage se ramasse sur la fameuse planète des hommes-oiseaux. Ce dix minutes-là est vraiment extrêmement réussi. C'est du grand temps. Ça aurait pu être dans le film d'Havy Metal, si vous voulez, le film des années 80. Déjà, visuellement, ils sont super cool. Puis il y a une sorte de temple. pseudo-leuf-craftien, si on veut, extrêmement réussi, atmosphérique, etc. Mais le gros truc, c'est que ces hommes allés partagent une conscience collective. Ils ont perdu toute forme d'individualité. Puis à ce moment-là, la direction que le film prend pendant cette séquence-là, ça dure dix minutes, puis à la fin du dix minutes, on passe à d'autres choses. Mais pendant cette séquence-là, le film cesse d'être essentiellement un film pour enfants, puis il devient une sorte de film atmosphérique, un peu à saveur lovecraftienne, moi, j'ai trouvé, qui tourne autour de la notion de perte d'individualité. Puis j'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce que ça pose toutes les questions de l'éveil spirituel, si vous allez voir, toute la question chez les bouddhistes, par exemple, mais ils n'ont pas le monopole là-dessus, loin s'en faut. Mais toute l'idée qu'on va atteindre, le nirvana, puis l'idée du nirvana, c'est qu'on est supposé perdre notre égo. Puis ça nous s'est toujours présenté comme quelque chose d'extrêmement positif, puis ultimement, bon, écoutez, d'accord, oui, je veux bien, puis oui, certainement, mais il y a aussi un côté où est-ce que ça peut être vécu de manière absolument horrifiante, surtout si on n'est pas prêt. Puis moi, j'ai perçu ça là-dedans. Mais on peut aussi le lire comme une allégorie politique, évidemment. Puis il y a toutes ces questions-là, on peut le lire comme une allégorie de juste fonctionner en société, les compromis qu'on est obligé de faire pour fonctionner en société. Mais en vérité, j'utilise le mot allégorie ici, puis je pense que c'est mieux qu'une allégorie, en fait. C'est vraiment comme une sorte de poème visuel, parce que ce que ça exprime, c'est ce sentiment, cette angoisse qu'on peut reconnaître, puis une ambivalence en même temps par rapport à notre, à ce que peut impliquer la dissolution du soi dans la collectivité. Je ne vous cacherai pas aussi qu'à beaucoup de points de vue, ça m'a fait penser à Star Trek V. Star Trek V, celui qui n'est vraiment pas bon, c'est des coups, tu sais, moi, Star Trek, j'adore ça. Mais Star Trek V, ça fait ça, c'est pas terrible. Et puis il y a une séquence en particulier qui est très, très, très comparable à beaucoup de points de vue. Je pense qu'il y a une comparaison intéressante. Ça serait un exercice intéressant parce que c'est la même thématique, mais dans Star Trek V, c'est beaucoup plus maladroit. Je crois que la scène fonctionne à peu près, mais parce que l'idée étant que je vais utiliser mes émotions négatives pour m'extraire de la conscience collective, pour lutter contre l'absorption dans la collectivité. Puis, encore une fois, oui, ça peut renvoyer à des notions comme l'idée que la dissolution dans le tout est présentée comme une bonne chose, est vécue comme une bonne chose par les gens qui sont absorbés, mais en vérité, c'est horrible pour la personne qui ne veut pas être absorbée. Puis, l'idée d'utiliser nos émotions négatives. Tout ça, c'est dans le film. Il y a une ambivalence là-dedans parce qu'on a la béatitude puis on utilise la négativité. Est-on vraiment si certain que ça qu'on est en train de faire la bonne chose? Puis, ça peut même poser la question d'être-on bien certain de qu'est-ce qu'on entend réellement par individualité à ce moment-là? Toutes ces questions-là, en quelque part, sont sous-jacentes ou périphériques à cette séquence de 10 minutes puis, ben voilà, c'est extrêmement réussi. Au niveau, si on veut, court-métrage, au niveau de la séquence en tant que telle, émotivement, j'ai été extrêmement impressionné par cette séquence-là. C'est venu me chercher puis honnêtement, juste pour ça, je recommanderais facilement le film à n'importe qui, le bout avec les hommes-oiseaux. C'est très, très, très fort. Là-dessus, ça va. Mais, tu sais, j'ai mentionné qu'il manquait quelque chose. S'il y avait eu ce quelque chose-là que j'en prête à dire, je pense que même si le film fait un petit peu film pour enfants puis même si le scénario n'est pas toujours 100% réussi, il y a quand même assez de bonnes idées. Il manque pas grand-chose. Parce que même comme la planète sauvage, le scénario est très bon, mais quand même, l'histoire de la planète sauvage est très bonne, mais le scénario en tant que tel est correct. J'ai l'air de critiquer, mais l'idée, c'est que les faiblesses de la planète sauvage puis les faiblesses des maîtres du temps au niveau de l'histoire, c'est à peu près les mêmes. Il y a les mêmes genres de forces puis les mêmes genres de faiblesses. Le seul truc dans le maître du temps, c'est que ça fait plus film pour enfants, c'est moins dans mon goût à moi, mais le truc qui manque, qui aurait soulevé quand même les maîtres du temps si ça avait été présent puis qui aurait fait qu'un film pour enfants ou pas ça aurait rien changé, ce détail, enfin, je vous le donne, c'est la musique. C'est ça le truc. Moi, j'ai toujours associé la planète sauvage à la musique. Ça m'est resté dans la tête pendant des décennies, honnêtement. Mais quand on pense planète sauvage, on pense René Lallot, Roland Topor. La musique, il faut aller la regarder sur Wikipédia ou sur Google pour se souvenir c'est qui, c'est Alain Gauravie encore une fois comme je mentionnais. Puis ici, j'ai regardé un peu rapidement les noms des gens qui ont fait la trame sonore, je ne les ai pas reconnus, peut-être qu'en Europe, ils sont plus connus, mais le fait mais le fait est que ça fait musique pop des années 80 essentiellement. La planète sauvage, c'est des genres de nappes pseudo-jazz planants, genre Pink Floyd un peu ou Capitaine Flamme, il y a une saveur Capitaine Flamme, hyper atmosphérique, qui est presque un personnage en soi. tandis que dans Les Maîtres du Temps, essentiellement, puis là je fais l'abstraction des deux chansons, mais la musique est tout ça, est simplement pas mémorable. C'est, il n'y a rien en fait. Il y en a là, puis ça fait le boulot, mais ça fait le boulot comme une série des années 80 à la télé avec une musique pas particulièrement inspirée. C'est là-dessus que le film, à mon avis, rate son coup, quitte à être sévère, c'est l'expression que je vais employer. Puis, encore une fois, c'est pas que la musique est mauvaise, mais elle est tellement pas vraiment mémorable. Dans La planète sauvage, la musique était facilement à la hauteur de l'animation géniale de René Laloux, puis ses paysages qu'il crée, puis etc., puis des dessins de Roland Topper. La musique était à ce niveau-là de qualité. Puis, ce qui arrive avec Les Maîtres du Temps, c'est que Laloux et ses collaborateurs sont du même niveau que le travail dans La planète sauvage, mais la musique ne l'est pas. Puis, la musique est derrière tout ce qu'on ressent dans le film en quelque part, dans La planète sauvage, elle est très présente. Puis, ici, c'est ça qui manque presque cruellement, oserais-je dire, au film. Puis, ce qui fait que, oui, oui, c'est super bon, là, OK, c'est super bon, mais c'est super bon, mais ça, il manque quelque chose, puis c'est ça qui manque. Puis, j'avais commencé à l'écouter dans les années 80, dans mon souvenir, là, et j'avais décroché assez rapidement, puis assez déçu, si je suis bien franc. Puis, je n'avais pas mis le doigt à l'époque sur ce qui manquait, puis je pense que c'est ça qui manquait. qui est peut-être le ton enfantant un peu m'avait gêné à l'époque, mais l'atmosphère sonore n'est juste pas au rendez-vous, certainement pas comme dans La planète sauvage, puis c'est ça qui fait que le film est moins légendaire, même si, encore une fois, il y a un paquet de trucs qui sont absolument brillants, 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 puis la séquence avec les hommes-oiseaux, c'est hallucinant, vous l'ai-je déjà dit. Je vais finir en mentionnant deux trucs, premièrement, les voix des comédiens sont super bonnes, je n'ai pas noté les noms de tout le monde, mais j'ai regardé en ligne tout à l'heure, c'est des comédiens dans bien des cas qui ont fait des tonnes de pièces de théâtre et ou de films et ou de doublages, il y a des voix que vous allez peut-être reconnaître, des doublages des Mopets et du Parrain et de La course à la mort de l'an 2000, puis un paquet de films comme ça, c'est d'excellents, excellent, 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 excellent comédiens, à peu près toute la distribution est excellente, ça, ça paraît super bonnes et le dernier truc, ben, ces comédiens-là, ils disent un dialogue et ce dialogue-là, il est mentionné au générique, c'est Jean-Patrick, comment il s'appelle? Jean-Patrick Manchette, qui est un, le matériel publicitaire nous apprend que c'est un grand maître de la série noire, c'est un gars qui a écrit beaucoup de policiers, il a écrit des westerns, aussi, un paquet de trucs, mais le fait est qu'ils ont fait appel à lui, Moebius et Lallou, et grand bien, Laurent n'a pris, parce qu'ils sont génialissimes à beaucoup de points de vue, les dialogues là-dedans, pas au niveau des réparties, comme les grands films français des années 40, si on veut qu'il y ait des brumes, puis tout ça, les films où les, tout n'est qu'une succession de réparties, chacune plus brillante que la précédente, les films avec Jacques Brel, etc., bon, Francis Weber, etc., on n'est pas dans cette catégorie-là de dialogue, mais ce qu'on a, c'est, bon, règle générale, ils sont très bons, mais il y a des passages où les choses sont exprimées d'une manière particulièrement magnifique, des dialogues où, non seulement l'auteur, qui est un gars qui fait de la série policière, c'est pas un poète, mais ça produit, l'effet poétique, si vous voyez ce que je veux dire, c'est juste extrait, c'est carrément beau, je l'ai carrément noté, c'est rare que je note les dialogues, qui sont vraiment super beaux, c'est très rare que je note ça, puis je l'ai fait ici, ça fait que là-dessus, quand je mentionnais qu'il y a au moins un truc qui est supérieur à La planète sauvage, je le vis, puis c'est pas, je sais pas que c'est tout le long, mais il y a des moments où est-ce que vous allez vous dire, non, non, ça c'est beau, ça c'est vraiment réussi, donc les maîtres du temps, je suis content oui, absolument, c'est une suite spirituelle, je pense que ça cherche à l'être en quelque part, il y a beaucoup d'aspects de l'esthétique qui sont comparables, puis le fait qu'encore une fois, les collaborateurs, particulièrement Stéphane Ville, etc., etc., fait que oui, je pense que c'est une suite spirituelle, puis on est chanceux que ça existe, puis même si c'est un peu moins bon, c'est quand même très très cool, puis le côté Moebius, c'est grandiose, mais en ce qui concerne La planète sauvage, comme je vous mentionnais tantôt, j'en ai parlé récemment, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous ai parlé de quelques-unes des mille millions de raisons pour lesquelles c'est absolument hallucinamment génial, puis vous trouverez cette vidéo ici.